Tous les anges de sa sainte hôté Église Pierre Vivant, Église des Lilles Francophones qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus Christ tous les dimanches à partir de 10h Nous espérons vous voir, que Dieu vous bénisse Sans vous parler, parce qu'il n'y a pas de parole beaucoup, je vais rapidement continuer J'ai un traitement trop vite Ce matin, j'aimerais rapidement partager, si vous permettez, un peu si j'ai une réflexion que j'ai eue pendant très longtemps, je me suis posté à la question de savoir pourquoi est-ce que l'Église primitive a eu autant de succès Oui, je me suis posé à la question de savoir pourquoi est-ce que eux, eux, ils ont prospéré Ils ont prospéré dans leur ministère, ils ont prospéré dans leur appel, ils ont prospéré dans la mission et la grande commission qui leur a été confiée par le Seigneur Jésus Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une partie de la réponse Et ce matin, je pense que ces gens ont prospéré, leur ministère a prospéré et leur vie individuelle a prospéré parce qu'ils avaient une grande révélation de la Trinité Et je pense que nous tournons-nous de cette question, de cette révélation de la Trinité Et ce matin, s'il y a un titre qu'on pourrait donner à cet enseignement Ce sera certainement la plénitude de la vie chrétienne selon la révélation de la Trinité C'est une phrase déjà en même C'est la plénitude de la vie chrétienne selon la révélation de la Trinité Amen Nous verrons ce matin quelques artistiques de Dieu Qu'est-ce qu'il fait ? Dieu, ce qu'il est ? Pourquoi est-ce qu'il est Dieu ? Nous verrons l'existence de la Trinité Nous serons de croire quels sont les liens entre les différents membres de la Trinité Et nous serons de croire le rôle distinct de chacun entre eux Et surtout l'impact que cette révélation a eu sur la vie des disciples Souvenez-vous que là, chapitre 2, lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit Ils sont allés pêcher les ventes Et ce jour-là, une multitude a été gagnée et agitée au nombre des frères Et la plupart d'entre nous, lorsqu'on a lu ce passage, on a pensé que le Saint-Esprit était la cause De la seule cause de cette croissance, de cette expansion, de cette floraison même de leur ministère Mais le Saint-Esprit n'en était qu'une parmi trois Et ce matin, nous allons rapidement revisiter, il y aura beaucoup de lectures Soyez attentifs, j'éviterai de tomber dans la théologie Parce que ce sera immanquable Mais on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu est Dieu Et pourquoi est-ce que la révélation de la Trinité nous est si importante Si vous voulez quelqu'un nous amène Amen Merci Alléluia Il y a trois caractéristiques que je trouvais qui font de Dieu ce qu'il est Et la première c'est qu'il est omnipotent Il est omniprésent autant pour moi Il est omniprésent Vous avez dit que Dieu est capable d'être partout au même moment Et son omnipotence l'amène à ne pas pouvoir quantifier son nombre de jours Vous avez dit que Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de feu Il le dit tout au travers des épuis Il le dit, je suis le premier, je suis le dernier Il est de tout au nom et Esaïe avec ces grandes révélations Esaïe a beaucoup de révélations par rapport à Dieu Par rapport à... Ézéchiel aussi une beaucoup de révélations là On voyait tout à l'heure dessus Et c'est une révélation par rapport à qui est Dieu Et l'éternité même de Dieu Dieu est un Dieu infinit Il dit, je n'ai ni commencement ni fin Je suis le premier et le dernier Et je me dis que c'est lui qui avait dit à Job Peux-tu compter le nombre de mes jours Et peux-tu produire ma faim C'est un Dieu qui ne peut être quantifié Il est omniprésent Ça veut dire qu'il est capable d'être partout au même moment Ça c'est l'omniprésent de Dieu Ensuite il est omnipotent Ça veut dire qu'il peut toutes choses Toutes choses ont été créées par lui Toutes capacités, toutes créations ont été créées par lui Ça c'est son omnipotence Ensuite il y a son omniscience Ça veut dire que Dieu sait toutes choses La Bible dit qu'il voit toutes choses Et toutes choses sont découvertes devant lui Chez nous au Cameroun On dit beaucoup dans les églises Réveiller que Dieu voit une fourmi noire Sur un rocher noir Dans une nuit noire Dans une forêt noire Donc on apprend à beaucoup à leur dire Les pasteurs Quand il se trouve quelqu'un dans le péché C'est la première chose qu'ils nous disent les gars Il dit que faites attention parce que Dieu voit Là tu comprends des gens qui ont été soupçonnés Et faire quelque chose qui n'est pas correcte Lui, les pasteurs ils aiment ce côté Ils aiment beaucoup Ils ont son objectif Lui, ce sont des objectifs privés Qui aiment beaucoup cyniser dans la vie des gens Mais parfois on comprend que ce sont des grâces On n'empêche pas On n'est pas omnipotent On n'est pas omniscient On n'est pas omniprésent Ce sont des caractéristiques de Dieu Tout ce qu'on fait C'est qu'on presse l'Evangile Et on se demande Que chacun d'entre nous Puisse être Par le sein de ce qui est en nous Être fortifié Encouragé A garder le droit Chemin Trois caractéristiques Omnipotence Omniprésence Et Omniscience Dans la Bible Le mot trinité n'est pas écrit Mais j'ai pas écrit ce mot Dans la Bible trinité Il y a beaucoup Mais beaucoup D'écoles de parents Et parfois A cette façon On ne va pas entrer Dans ça ce matin Mais je comprends Que l'Evangile humaine Il ne peut pas Concevoir parfaitement L'idée de Dieu Et l'idée D'un Dieu en droit C'est quelque chose Qui est quasiment incontourable Pour notre imagination La plus folle Mais c'est quelque chose Qui est vrai Parce que Dieu en a décidé Ainsi Dans le Vous savez qu'on puisse parler Un peu d'Héros ce matin Dans le Dans le passage De Deuteronome 6,4 C'est le passage Qui est le plus mémorisé Par les Juifs C'est-à-dire que si tu parles Tu vas connaître ce passage Deuteronome 6,4 Il dit Ecoute Israël L'Eternel Notre Dieu L'Eternel est un Ce passage Dans toutes les écoles De pensée Dans le judaïsme Dans toutes les écoles De formation Les jeunes Juifs C'est l'un des prévues Par les choses que tu apprends En aménorisé Tu vas pouvoir connaître Jeut Un Dieu En trois Et non trois dieux Qui s'asseillent ensemble Qui posent ensemble Et qui se mettent d'accord Sur les situations De la vie Politique C'est un Dieu En trois Ce passage Et le terme Un ici C'est Echad Echad L'hébreu Est un langage Plus Plus complet Que le français Et Echad Veut dire Un Unifié Un Unis Une réunion Qui fait Un Echad Ca veut dire Un plus un plus un Égale à un Contrairement à Yachid Qui veut aussi dire Un Yachid veut dire Un Mais Yachid c'est le Un c'est le ton Ca veut dire C'est une personne Une entité Limitée Définie Donc dans la Bible Lorsqu'on parle de Dieu On parle pas de Yachid Non On parle pas du c'est le ton Dieu Non On parle de Plusieurs Un Echad C'est la raison pour laquelle La Bible dit D'un niveau de Genèse J'appuie tout le temps Allons appuyez moi dans Genèse Commençons par le commencement Alléluia Genèse c'est là Amen Genèse J'appuie tout le temps Alléluia Au commencement Dieu créa le ciel et la terre Le Dieu ici Utilisé Le Dieu ici Utilisé C'est C'est Elohim Mais Elohim Comme dit tout le temps Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas une forme simulière Elohim veut dire Seigneur Elohim c'est Le pluriel Tu avais dit Seigneur Avec S Le pluriel Le Saint Julien de Elohim C'est El 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 veut dire Un Seigneur Elohim veut dire Plusieurs Seigneurs Non Quand l'Hebreu Ou bien le J Il dit ce passage Il comprend que Plusieurs créa Maintenant Puisque le français est complet Il n'a pas pu concevoir Que plusieurs créent Et Que ce soit Seigneur C'est pour ça que Dieu Ici Qui est plusieurs Est au pluriel Donc créa le même Demain qui est au plus Riel Mais créa aussi lui Cela veut dire que L'unité Dieu La Trinité divine A créé dans un accord Cela veut dire Un Un accord Mais trois Mais trois Ont décidé Ou alors A décidé Parce que Dieu le Père Parce que C'est la source Création A décidé De faire quoi ? De créer Donc ici déjà Le nom même Elohim Signifie déjà Que Dieu Est plus d'un Elohim ne confirme pas Que Dieu est trois Mais Elohim confirme Qu'il y a plus d'un Et même si c'est avec Adonai Quand tu dis Adonai 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 veut dire Maître Adonai veut dire Maître Oui mais Maître Ce n'est rien Donc quand je dis Si il veut dire Regarde Vous savez que Les yeux sont très Ils sont très humbles Donc c'est qu'il y a un serviteur Qui me voit venir Il me dit Adon Adon veut dire Maître Bienvenue Maître Mais quand je dis Si il y a plusieurs Maître qui arrive Je vais dire Adonai Plusieurs Maître Maître Si au pluriel Donc si vous Vous allez voir Les noms de Dieu Vous allez voir Que les noms de Dieu Sont au pluriel Estrangement Les noms de Dieu Sont au pluriel Alors que La conjugaison qui suit De votre vie aussi Au pluriel Mais au singulier C'est-à-dire De manière claire Que le Seigneur Est plusieurs Il n'y a pas Un seul Dieu Très rapidement Il y a un passage Je serai Je serai Je suis Déjà Au verset 26 Puis Dieu dit Faisons-nous Maintenant Je marche Voilà C'est un passage Que j'ai très mal compris Très très mal compris Puis Dieu dit Voilà Tout ce que je faisons Alors La linguistique française C'est Dieu dit Faisons Une seule personne dit Faisons Si Dieu dit Faisons Vous savez Il y a eu un conseil De plusieurs personnes Donc peut-être Que moi J'ai toujours dit En fait c'était Dieu et les anges Puisqu'il était Avec l'armée des anges Les accords Les chibibles Les sénateurs Tout ce monde On a dit Ok Vous savez quoi Peut-être qu'on s'ennuie On va faire l'homme Et là Je pense Que c'était Dieu avec les anges Mais non C'est Dieu qui dit Faisons Lui L'ange de Dieu Lui a unifié Dix des hommes Vraiment Faisons-nous A notre image A notre ressemblance Dieu parle Pas les anges Jusqu'ici On n'a pas la pleure Qui a trois Mais on a juste la pleure Qui a plus d'un Si on est d'accord Amen Créons L'homme à notre image Selon notre jeu Réssemblance Et là Quelque chose se produit Quand Dieu créa l'homme Il créa l'homme Effectivement A son A son image Parce que l'homme Est à l'image De Dieu Parce que l'homme Est Corp Am Et Esprit Corp Am Et Esprit L'homme est Trinité Selon l'image De Dieu Donc quand Dieu dit Faisons l'homme comme nous-mêmes Et le corps Le corps ne peut être qu'à l'image De Jésus Parce que le corps Christ est le seul De la Trinité Qui a été Fait cher Amen C'est le seul Ensuite On a L'Esprit Qui est l'Esprit De Dieu Vous êtes l'Esprit Par lequel Dieu nous parle Et on a l'âme Qui a Les pensées De Dieu C'est l'âme Ce besoin C'est l'âme 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 rapidement expédié du jardin d'Eden, afin qu'il puisse avoir une chance de les ramener à son image originelle, qui est une image trinitaire. Amen. Alors, pour laquelle, il est tellement important, s'il vous plaît, de comprendre la bonté de la trinité, si on veut vivre dans la plénitude de la grâce, de la bonté, de la vie chrétienne. Quand tu ne veux pas vivre dans la vie chrétienne, ce n'est pas la révélation complète de qui Dieu est. Et là, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on a abordé Dieu selon un de ses aspects. On a connu plus, certaines églises ont connu plus Dieu le Père, ou Dieu le Fils, ou Dieu le Seigneur d'Esprit. Et c'est la langue pour laquelle il y a beaucoup de handicapés chrétiens, on le voit tout à l'heure. C'est la langue pour laquelle il y a une déséquilibre flagrape de ce que les chrétiens aujourd'hui, non pas, et pas d'un fois, par exemple, c'est l'église, il n'y a plus de personnes. L'église par l'église, il est aussi le formateur, le formateur n'y a plus de personnes. C'est peut-être que comme ça beaucoup de choses, la culture, il n'y a plus de personnes. Mais, il savait que certaines églises ont des tendances à magnifier plus un Dieu qu'un autre. Un aspect de Dieu qu'un autre aspect. Et ça, pour laquelle il y a cette incomplétude. Il y a ce manquement, cette faiblesse qu'on affiche parce qu'on n'a pas la grande révélation de la trinité. Il y a tellement de passages. Il y a tellement de passages que par exemple la trinité, l'ancien, décemment, on n'aura même pas le temps d'effleurer le dixième, le centième. Je vous le dis. Voilà. Je lis rapidement ici, déjà Genère chapitre 3. C'est là où Dieu dit. Et derrière, Dieu dit voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien. Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous. Encore le nous. Il y a un peu de réelle, si tu as l'air, si tu as l'air, si tu as l'air, si tu as l'air, on va dire 5 ans, pas ça, si tu ne pas, à le faire, comme l'un de nous. Comme l'un de nous. Pourquoi est-ce qu'elle ne vous dit pas? Et derrière, Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme moi. Plague aux gens du bien du mal Ou alors il parlait de Dieu Comme lui et les anges Et je ne pense pas Donc comme il disait, comme il dit tout à l'heure Il dit voilà qu'on est devenu comme l'un de nous Maintenant empêchons de l'étendre la main De prendre aussi du fruit, de l'arbre, de vie D'en manger et de vivre Éternelment Je disais tout à l'heure que Dieu pourra permettre Que l'homme puisse Que l'homme puisse manger ce fruit Parce que directement ou alors Conséquemment il n'aurait jamais eu La grâce, le tribunal, il faut revenir Dans les grandes grâces du Seigneur Il y a un bout Je vais rapidement passer à d'autres passages Si vous permettez Je ne sais pas si le temps peut émettre Je ne sais pas comment on est Zacharie chapitre 4 Passage que je vous connais C'est quelqu'un qui a dit ça va vraiment se plaire C'est maintenant que les passages vont commencer Les chapitres que j'ai dit Tous les jours vont commencer à se chaper Et à vous dire Jérémie là s'il vous plaît Zacharie s'il vous plaît Je ne sais pas si c'est bon J'ai trouvé Zacharie 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 Si vous permettez Zacharie 4 verset 6 Merci Lili Simplement Alors il a repris et il m'a dit Voici la parole que l'aiderait la grâce à Zorbanel Ce n'est ni par la puissance ni par la force Ce n'est ni par la puissance ni par la force Ce n'est ni par la puissance ni par la force mais ce n'est pas mon esprit Voilà une trinité qui est exprimé Je vous laisse le temps de réfléchir sur certains de ces passages Il y a aussi Esaïe 44 verset 6 Quel dernier passage que je vais lire Esaïe 44 C'est un passage que les Juifs aiment beaucoup et qui demandent qu'il y a un seul Dieu Esaïe 44 verset 6 Voici ce qu'on dit d'ailleurs Le roi d'Israël est celui qui le rachète et galère le maître de l'hiver Je suis le premier et le dernier en dehors de moi Il n'y a pas de Dieu Et c'est ce passage que les Juifs s'accrochent pour dire qu'il ne peut avoir qu'un seul Dieu Il ne peut avoir qu'un seul Dieu Ils ne croient pas qu'il y a une trinité Que le Fils et le Fils soient à la hauteur du Père C'est un peu ce qu'il faut qu'ils attendent le Messie Ils attendent encore le Messie Alors que le Messie est déjà venu et le Messie est déjà parti Dans la loi des savants, rapidement je lis Jean Vous savez que Jean était celui que les Juifs l'aiment le plus Jean était le plus spirituel de tous les disciples Simon Pierre était le plus fougueux Luc était tuer pour vous et il était médecin Mathieu aimait les chiffres Il était comptable Mais Jean a une révélation Et il a une introduction que personne n'a Il n'a pas commencé par définir de manière chronologique les événements Mais il va commencer par parler de cette révélation de Jésus Il dit au commencement la parole C'est Jésus, c'est appelé aussi la parole Il dit au commencement la parole existait déjà La parole était avec Dieu Ici il démontre que Jésus est une divinité Il démontre que Dieu le Fils existe Il dit Elle était au commencement avec Dieu Donc il décrit déjà que Dieu le Christ était au même titre que Dieu dès le départ Donc ici la confirmation que Dieu le Père existe Dieu le Fils aussi existe Tout a été fait par elle Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle Donc on peut clairement voir que le Père est Dieu Parce que c'est le Père et l'autre adorable Sauveur et Seigneur Jésus-Christ Vous lirai Jean 1, 14 à 18 C'est le Fils de son amour Vous lirai Colossiens 3, 1, pardon 13 Jean 3, 35 Jean 5, 20 Jean 10, 17 Dieu est le Père de toute la création Il y a un seul Dieu et le Père de tous Et le 3ème chapitre 4, verset 6 En gros Dieu est le Père de tous ceux qui croient en Jésus-Christ Et c'est Marie du Magdala qui rend lui les plus grosses révélations Parce que lorsqu'elle va rencontrer le Seigneur Jésus Lorsqu'elle va à la tombe Et qu'elle soit rencontrée à la tombe Et qu'elle rencontre Jésus-Christ Il dit Va dis à mes frères Va dis à mes frères Va vers mes frères Et dis leur Je monte vers mon Père Et leur Père Vers mon Dieu Et leur Dieu Amen Elle aura cette révélation Cette confirmation Que Jésus-Christ est effectivement Dieu Il dit Va On parle de Marie de Magdala C'est que je vous avais délivré Le Seigneur Il dit Va vers mon Va vers mes frères Et dis leur Que je monte vers mon Père Qui est leur Père Vers mon Dieu Qui est leur Dieu Amen Donc Dieu est le Père Jésus-Christ Dieu est le Père Et il est Dieu Dieu le Père est Dieu Jésus-Christ est Dieu On n'a pas le temps de revoir tous ces passages Mais il y a un passage très important Que j'aimerais qu'on puisse lire C'est dans Jean 8 Jean 8, 58 Jean 8, 58 Jean 8, 58 Jean avec une grosse révélation Par rapport à la dignité Par rapport à la dignité De Dieu Jean 8, 58 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 Jésus l'a dit En vérité En vérité Je vous le dis Avant qu'Abraham soit né Je suis Avant qu'Abraham soit né Il parle de lui-même Ma version dit Je suis Je suis Le je suis là Et en italique Parce que le je suis là Est une reprise Exode 3, 14 Souvenez-vous Lorsque Moïse monte sur la montagne Et que le Seigneur l'envoie à son peuple Son peuple d'Egypte Et Moïse dit que Tu m'envoies comme ça Ça m'a donné un nom Quel est ton nom ? Il dit Je suis celui qui Je suis Je suis Je suis En fait la version C'est cela se dit Je suis Je suis Je suis C'est parce qu'on a fait une phrase Qu'on a dit Je suis celui qui suis Je suis celui qui est Non Il dit Je suis Dans mon nom moi Je suis Je suis Et Christ Là c'est l'Exode 3, 14 Et Jésus Christ Le redit de lui-même Dans l'Exode Dans Jean chapitre 8 Verset 5, 28 La même chose Est faite De Esaïe 44 Verset 6 Esaïe 44 Verset 6 Là on va finir avec Cette démonstration de Jésus Christ Seigneur Dans Esaïe 44 Verset 6 L'Éternel Le roi d'Israël Est son rédempteur L'Éternel Le roi d'Israël Est son rédempteur C'est Dieu qui parle En même temps déjà Il a dû s'apposer Jésus Christ L'Éternel Le roi d'Israël Est Addition Séparation Conjonction Et son rédempteur L'Éternel Les athées Dans l'Apocalypse Jésus Christ Se prenons comme L'Éternel Les armées Donc voilà Dieu qui parle Et voilà Jésus Christ qui parle Esaïe 44 Verset 6 Il dit Je suis le premier Je suis le premier Et le dernier Je suis le premier Jésus Christ qui dit L'Apocalypse 1,277 L'Éternel Lorsque j'arrive Lorsque j'arrive Lorsque j'arrive Lorsque j'arrive Dans le trône Que j'arrive En extase Et qu'il perd Il perd Il perd Il perd Une mobilité Et il y a encore Jésus Christ qui est Lorsque j'arrive Il est sans voix Il dit Calme toi Je suis le premier Je suis le dernier Et je suis le vivant Donc c'est une même phrase L'Apocalypse 1,17 Elle est reprise Esaïe 44 Verset 6 Donc Jésus Christ ici Dit clairement Qu'il est Omniprésent Ce caractère divin D'Omniprésent Donc il est aussi Dieu Dieu Le Saint Esprit Est aussi Dieu Dans Genèse 1,2 Lorsque la terre 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 Qui ici est clairement Exposée Vous lirez Somme 104 Verset 30 Luc 1 35 Matthieu 12 28 Désolée pas plus là Acte 1 2 1 pied 3 18 Et là de manière claire Quelque chose Aussi va se produire Parce que Lorsque tu comprends Le lien De Trinité Tu comprends que Bien qu'il y ait Un lien de Trinité Il n'y a peut-être pas Un lien d'égalité Il y a un lien Que j'appellerai De subordination Et Christ On le dit plusieurs fois Il dit que Je fais ce que le Père Fait Ou alors Je fais La volonté de celui Qui m'a envoyé Il parle Comme un serviteur Il m'a parlé Comme un décisionnaire Il parle Comme un serviteur Plusieurs fois Dans la Bible Il dit Il dit Je suis à l'image Je perd Il dit Je n'ai pas le Père Tu vois Tu parles du Père Montre-toi nous Le Père Mais il dit Si tu m'as vu Tu as vu le Père Ca veut dire Ceux C'était dit Il disait La guerre au commencement Si tu m'as vu Tu as vu le Père Mais il ne voulait pas Il voulait voir l'esprit C'est pas pour ça que Dieu le Christ a fait amener La Transfiguration Pour moi je le dis Peut-être Je ne sais pas Mais bon C'est une solution Donc Dieu Le Père Est Père Créateur Source C'est lui Qui maintient l'univers Ensuite On a Dieu Le Fils Qui est la parole Révélée Donc quand Dieu parle Quand Dieu Pense Et quand il parle Sa parole Jésus-Christ Est son agent C'est cet agent porteur C'est ce messager Donc Il n'est pas le messager Il est l'agent Il est la parole Il est le message C'est-à-dire Il est le message Le Père pense Le Père décide Le Fils Est la parole Le message Et l'esprit de Dieu Est le messager Souvenez-vous dans Jésus-Christ La terre était vide Et informe Et les ténèbres Dominaient Mais en même temps L'esprit de Dieu Il s'est mouvé déjà Donc Lorsque Dieu A sorti la parole Que la lumière soit Donc Il a sorti la parole Par Jésus Parce qu'il a dit Que toute chose a été créée par Jésus Rien de ce qui a été créé Il n'a été créé Sans Lui On a éclaté l'argent depuis demain La parole sort sous forme de parole Révélation Jésus Et C'est là où Le troisième Qui est cet esprit Obéit Il était toujours là Dès le départ Il a tout été Dans l'esprit de Dieu Mais il a exécuté Ce que le Père A décidé Au travers De la parole Révélée à Jésus-Christ Est-ce que cela On se comprend Amen Amen Alléluia Vous ne pouvez pas me tomber Dans la théologie ce matin Vous savez quoi c'est fini s'il vous plaît Vous savez quoi c'est fini Vous pouvez le voir Les papiers s'écrit Alléluia Fantastique Revenons à Jean Ou alors Revenons à Matthieu Désolée Jésus-Christ Matthieu Il est très explicite Il est Revenons à Matthieu Je vais prendre une ou deux histoires rapides C'est dans le début de finir On nous s'apporte que La Trinité Existe bien et bien C'est dans l'assistement Dans le Nouveau Testament Chacun d'un Dieu C'est un Dieu En trois La Trinité Ce n'est pas trois Qui forment un Ça c'est la crie Unité C'est la différence Voilà Là nous sommes là Matthieu chapitre 3 Vous avez vu que je lis En lisant Quelle n'est pas là C'est bien Il va y Moi-même A cette fois A cette fois On a apprendu Jean-Baptiste Qui prêchait dans le désert Le juillet S'il vous plaît Une version qui dit Jean-Baptiste Et cette version C'est Jean-Baptiste Jean-Baptiste Le nom des gars Il n'a jamais été Jean-Baptiste Son nom est déjà On l'appelera Jean Mais là On a mis en version Le semeur Jean-Baptiste 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 Le nom un peu De toute façon On a mis en version Ça confère à l'enfant Qui a dit Que c'était une spiritualité C'est pas vraiment vrai Mais là Quand on dit Jean-Baptiste Son nom c'est Jean-Toukou Et il était Le baptiseur Donc On avait dit Jean-Baptiseur Voilà On va le dire comme ça Jean-Baptiseur Qui prêchait dans le désert Le juillet Disait Changer l'attitude Car le roi messieurs Approche On tombe là Au verset Verset 10 Déjà Verset 13 S'il vous plaît Les gens font ça ensemble 13 Jean Matthieu 3 13 Alors Jésus De la Galilée Jusqu'au jour d'heure Vers Jean Pour être baptisé par lui Mais Jean s'y opposait En disant C'est moi qui ai besoin De être baptisé par toi Et c'est toi Qui viens vers moi Jésus lui répondit Laisse faire Maintenant Car il est convenable Que nous accomplissions Ainsi tout ce qui est juste Et Jean Ne lui résista plus Dès qu'il fut baptisé Jésus sortit de l'eau Alors Le ciel s'ouvrit Et il vit L'esprit de Dieu Descendre comme une colombe Et venir Sur lui Voici L'image Et la représentation La plus flagrant Dans toute la Bible De la Trinité Et la première marche Jésus Christ Se fait baptiser Le ciel s'ouvre Il a l'approbation Du Père Celui ciel Mon Fils unique En qui j'ai mis Toute ma confiance L'autre personne Toute mon affaire Sion Et là Dès qu'il a l'approbation Du Père Il a la distance de l'esprit Il ne pouvait pas avoir l'inverse Jamais Il faut l'approbation du Père Pour que l'esprit soit Relâché L'approbation du Père Pour mon Fils Maintenant Il faut l'équiper Il est tellement important Pourquoi il existe le sujet Sur la Trinité s'il vous plaît Entre parenthèses Parce que là Il est important Qu'on puisse marcher Dans cette révélation Pour comprendre La vraie nature de Dieu Ce qu'attendre de Dieu Savoir qu'il nous sommes En Dieu Pas seulement en Christ Parce que l'erreur C'est que On pense qu'on est seulement En Christ Mais on est en Dieu Et Dieu est toi Donc si tu es en Christ Et que tu te focalisent seulement Sur le terme Christ J'espère que c'est juste Parce que la Bible reprend C'est un Épitre de Paul Sache que Tu es en train de focaliser seulement Sur Dieu le Fils Dieu le Fils Ce qui sera incomplet Parce que la relation Elle est Trinidaire Elle est Troie Prénom Le cas de Jésus Christ Il n'y a aucune mention De Jésus Christ Avant son baptême Dans la Bible Si ce n'est que Lorsqu'il avait 12 ans Pourquoi ? Parce que la Bible N'est pas intéressée Il n'était pas intéressée Par quoi À ce que Jésus Christ faisait Sans la révélation De la Trinité Sans la manifestation De la Trinité Jésus Christ était un homme Normal Bien qu'il était Dieu Parce qu'à 12 ans Il s'assiedait Jésus Christ Il n'a eu aucun impact C'est ce que je veux tromper La Bible dit qu'il n'a déri Personne Il n'a fait rien à personne Rien à personne Avant son baptême Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas encore L'approbation du Père Et il n'avait pas encore Les 7 esprits en lui Tant qu'on ne manifeste pas La Trinité Dans son ensemble Je peux vous garantir Qu'il n'y aura pas De puissance Il n'y aura pas De durabilité Il n'y aura pas 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 De résistance Tout ce qui est court terme Est basé sur Un ou deux aspects De la Trinité Avant tu montres La complète révélation De la Trinité Tu es destiné A prospérer Et c'est pour ça Que l'Eglise Nous tient à prospérer Parce qu'il avait Cette révélation Complète Et Christ le dit Christ le démontre C'est pourquoi il est important Pour nous qu'on puisse Dormir devant le Seigneur et ne pas courir chercher les dons parce que même les dons que tu cherches, souvenez-vous les dons viennent de Jésus Christ et ça dit quoi attendez ici moi je vais vers le Père et vous envoyez quoi ? le Seigneur d'Esprit et la vie vous dit que le Seigneur d'Esprit est son soubordeur et donc il est au-dessus de l'Esprit il dit restez là Jérusalem moi je vais voir mon Père et je vous envoie quoi ? le Seigneur d'Esprit vous connaissez l'histoire des deux frères de Kéla et Maïs voilà deux personnes à qui Jésus Christ a dit restez là Jésus Christ est à peine mort un peu de prostitution on lui a dit restez là Jésus Christ l'avait vu dans son ministère dans son éclat et voilà deux personnes qui se lèvent pour aller dans une autre ville voisine pourquoi ? parce que ces gars avaient la révélation de Dieu le Père et la révélation de Dieu le Fils et même pas encore la révélation de Dieu le Seigneur d'Esprit c'est pour ça que Jésus Christ les a rencontrés sur le chemin il savait que les destinées étaient les chèques il n'y a aucune prospérité sans la manifestation de la Trinité et Père il n'y a aucune manifestation de la voix de Dieu aucun impact, aucune influence dans le monde tant que l'Eglise entière individuellement et collectivement ne s'est pas totalement ancrée dans la complète révélation de la plénitude de la Trinité très importants ils ont la chance ils ont besoin de la grâce que Jésus Christ lui-même soit allé les chercher et ils ont remené, ils sont repartis à Jérusalem vous ne pouvez faire aucune évangélisation il n'y aura pas de objectif de long terme il n'y aura pas de persévérance de long terme il n'y aura pas d'endurance il n'y aura rien de tout cela tant que vous n'avez pas reçu la révélation complète de la Trinité et plusieurs aujourd'hui se focalisent sur le Saint-Esprit alors que le Saint-Esprit est soumis à deux personnes lui-même il est soumis s'il est soumis à deux personnes qu'est-ce que je veux faire ? il doit aller chercher la révélation de Dieu le Père la pensée de Dieu le Père qui est dans Ézéchiel 18-23 ou Ézéchiel 18-32 ou Ézéchiel 33-11 c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose d'Ézéchiel 33-11 mais c'est là la pensée du Père comme on dit tout à l'heure il faut rechercher la pensée du Père ensuite il faut entrer dans les Écritures pour avoir la révélation de la Parole Jésus-Christ qu'elle soit Lodos ou qu'elle soit Réma et maintenant l'Esprit de Dieu vient te convaincre voilà deux frères aventuriers à l'Église après les gens qui se lèvent ils vont faire les choses d'eux-mêmes ils ne sont conduits par personne la Bible dit que Jésus-Christ poussait par l'Esprit Jésus-Christ se baptisait et il se baptisait le même jour dès que Jésus-Christ se baptisait la prochaine phrase c'est poussait par l'Esprit et là dans l'Esprit poussait par l'Esprit Paul dit que l'Esprit de la Haute est répliquée à Nancy mais l'Esprit de Dieu nous en a enrichi plusieurs fois sinon poussait par l'Esprit de Dieu rien par soi-même tant qu'on n'a pas tué notre volonté personnelle tant qu'on n'a pas tué notre nos ambitionnements quand on n'a pas tué tout ce qu'on a vraiment comme plan individuel voire individualiste il n'y a aucun plan aucun soupçon de prospérité à venir c'est quand je vois les gens coulir pour aller faire les ministères à gauche ministères à droite frère, ça fait 20 ans que nous avons eu le Seigneur j'ai cru à l'âge de 14 ans sans encance aucune qui était à avoir le Seigneur pendant 20 ans Amen mais frère il y a des gens qui sont levés oh le Seigneur m'a dit ça fait 10 ans que je dis ce que Seigneur m'a dit ils ont deux personnes trois personnes dans leur chambre Dieu est un Dieu excusez-moi le peu Dieu est un Dieu de croissance Dieu est un Dieu de révélation Dieu est un Dieu de confirmation c'est que tu as appelé sans savoir faut même pas te gêner va faire ta chose tranquille donc quand les gens coulent de gauche à droite tombe les boutons perdus frère ne suive pas les breviers gagnés parce que ta finalité sera légalement parce que c'est fini ok merci Amen donc voilà pourquoi il est clé capital quand tu marches à cette révélation n'allez pas tomber dans les dons parce qu'il y a aussi des gens qui vont rester avec Christ tout ce que je suis à Christ Christ ils sont dans la révélation du saint tout pour eux c'est le saint tout pour eux c'est la croix tout pour eux c'est le calvaire extraordinaire mais moi tu dis frère que tu ne peux rien faire dans j'ai même une vie d'extraordinarité dans l'esprit dans la vie chrétienne sans le saint esprit et c'est pas qu'un pour le dire il vous est clair la vérité que les dons du saint esprit on n'a jamais dit des dons de Dieu on n'a jamais dit des dons de Jésus Christ on n'a jamais dit les dons du saint esprit c'est le saint esprit qui vient confirmer la parole la révélation du Père la pensée de Dieu Dieu est un maître penseur lui pense et là qu'il nous a beaucoup parlé c'est Jésus Christ c'est la parole et là que la parole sort le messager est là pour prendre la parole c'est ça qu'on dit que quand c'est une parole sort même si elle tarde attend attend certainement elle va se attend quand tu vois c'est l'attente tu pries certainement elle va se manifester il est important et capital qu'on puisse garder à l'esprit le fait que Christ a montré le modèle le chemin c'est lui qui a montré le modèle on va le suivre revenons sur Jean baptiste et lui voilà deux cousins Jean le baptiseur et Jésus Christ de Nazareth Jean avait la révélation que c'est lui qui allait venir parce qu'il dit que celui qui vient n'est pas digne de laisser soulier mais souvenez-vous que c'est le même Jean lorsque l'on va l'arrêter vous connaissez que Hérode des trâtres va l'arrêter parce que Hérode le roi le roi avait pris la femme de son frère il avait divorcé sa femme il avait pris la femme de son frère son frère et il avait épousé la maison et Jean avait dit que ce que tu fais là n'est pas en accord avec la parole du Seigneur il avait fait arrêter Jean donc Jean a ses craintes Jean a ses peurs et Jean voit ses disciples demandent à Jésus est-il celui qui devait venir ou alors devons-nous attendre quelqu'un d'autre ça c'était l'expression de quelqu'un qui avait perdu la foi pourquoi parce que le Seigneur d'Esprit n'était pas en lui Jean n'avait pas la révélation de l'Esprit Jean n'avait pas marché par l'Esprit Jean n'avait la pensée de Dieu Ézéchiel 8-23 Ézéchiel 18-32 Ézéchiel pas la pensée de Dieu ou l'humanité Jean n'avait pas cette révélation là non Jean n'avait pas cette révélation mais il n'avait pas la révélation de la manifestation quand il aimait prier pour les malades c'est bon quand le grand Jean meurt son ministère meurt et Christ a dit plus tard que le ministère de Jean était un ministère d'eau le baptême de Jean était un baptême d'eau moi je baptise de quoi ? c'est un ministère d'eau d'esprit de feu d'esprit de feu d'esprit de feu Jean est mort avec son ministère grand ministère populaire homme de Dieu il remplisait des salles imagine ce monsieur qui a rempli des salles de la plus grande salle du coin il bâchait 1000 personnes qu'il était le dimanche dans tous les journaux il faisait la lune mais Jean est parti son ministère est fini pourquoi ? parce que c'est l'esprit de Dieu qui rend ce ministère périn il n'y a pas de continuité et de longueur sans l'esprit de de Dieu mais je n'ai plus de la même lui avant d'arriver sur le relâchement du Saint-Esprit dans l'acte 1 le remontement quand le livre a fini permettez que j'utilise le thème regardez comment regardons ressassons Gethsemane j'aime beaucoup Gethsemane parce que c'est la prédication parce que cette situation-là est immense le lundi c'est une parenthèse amen Gethsemane a jamais grabé là mon coeur amen à Gethsemane Christ rencontre une chose aussi difficile autant difficile Christ a peur il a fini il a mangé à ses disciples et tout le monde il prend 3 personnes c'est une joie il monte sur il monte sur la Gethsemane il laisse toi derrière Simon-Pierre il parle bizarrement car Simon-Pierre il y a les autres il dit restez là il parle à un jet de pierre donc pas de nous jet de pierre il est ici à la cuisine il va et là il prie il revient il a peur mais il revient vous dormez il dormait il ronflait il s'est arrivé pas de problème une fois deuxième fois il part il revient les réveils apportent il dormait pas de problème troisième fois alors Eva son sa soeur devient grumeau de sang le monsieur après la vie il était rempli de tristesse et d'angoisse une autre version on disait de frayeur et d'angoisse ça n'est pas la version ou alors de peur et d'angoisse Christ avait peur autant que James avait peur dans la cellule sous Hérode Christ aussi à Gethsemane avait peur mais il a réussi à être fortifié il a réussi à encourager c'est Christ encouragé qui va redescendre de la c'est Christ encouragé qui va porter qui va apparaître devant les artifices c'est Christ encouragé qui va apparaître devant le porte- Birlac c'est Christ encouragé qui va porter sa croix c'est Christ encouragé qui va même encourager les mamans sur la rue qui disent ne pleurez pas pour moi pleurez pour vos beaux fils et filles C'est Christ encouragé qui encourage vers la mort C'est Christ encouragé qui va sur la croix, c'est Christ encouragé qui fait le ministère, même sur la croix et un bandit est sauvé c'est Christ encouragé qui, on le dit, père père, je te réunis, il dit, père, père je connais que tu m'as abandonné, mais je te remets mon mon esprit pourquoi? parce que l'esprit de Dieu est tendu sur lui, sur la forme d'une la puissance de sainteté la révélation de la trinité donc, évitons de nous focaliser sur le saint esprit, en oubliant que lui, on est soumis à deux entités supérieures à lui-même, Dieu le père Dieu le fils, et on a Dieu le saint et l'esprit maintenant, voilà les disciples dormeurs les disciples peureux, et voilà les disciples ronfleurs c'était là, qui ronfle les mêmes disciples acte 1, acte 2 ils avaient une révélation qui manquait ils avaient la révélation de la dualité j'appelle ça la révélation d'un dualisme d'une dualité de Dieu mais ils n'avaient pas assez de type de révélation que Christ avait parce qu'il n'est pas pour le sur l'esprit de Dieu Christ a dit attendez à Jérusalem attendez là-bas et ils ont attendu 120 personnes consacrées c'était pas seulement 120 personnes il y avait des milliers de personnes mais seulement 120 Christ n'a pas dit Christ n'a jamais dit 120 il faut bien l'avis Christ n'a même dit que il veut que 120 soient dans la chambre il a dit vous tous ce qui est de la rémiller à la foule rémiller les personnes Christ remplissait les stades il remplissait les foules Christ est obligé d'aller sur les montagnes pour faire ses campagnes parce que les villages ne vont pas contenir les campagnes il n'est pas laissé sur la montagne là il prêche à 5 000 personnes et bien on va laisser l'espace pour tout le monde comment est-ce qu'ils faisaient avec c'est un micro et tout je ne sais pas je ne sais pas mais Christ va maintenant il envoie son esprit quand il montre l'esprit des saints quand l'esprit des saints le même Simon-Pierre qui a révé Jésus même pas une fois deux fois une fois trois fois encore trois plus une fois à trois il y a tellement de trois de la Bible que le temps vous manquerait de vous tomber dessus le même Simon-Pierre qui a révé Jésus trois fois le même les mêmes disciples qui ont fui chacun qui ont fui les cérômes-là les cérômes-là sont uniques si vous voyez le film de la Passion ils ont les cérômes-là ils couvaient encore les autres les mêmes les mêmes disciples qui sont cachés les mêmes disciples qui fuyaient l'oppression romaine les mêmes disciples qui ne pouvaient pas ni prier ni intercéder les mêmes disciples qui juste après avoir la révélation de la divinité du Seigneur d'Esprit vont embrasser la vie pourquoi ? parce que la révélation était complète il n'y avait aucune chance que ces gens persistent ou persévèrent ou perdus sans la révélation du Saint-Esprit c'était tellement important Christ lisez l'histoire des deux frères qui vont à Emmaüs s'il vous plaît Christ le temps me manque j'ai fini déjà désolé le temps me manque cette révélation c'est lui la plus grosse révélation personnelle voilà deux aventuriers qui vont à Emmaüs Christ a demandé la grande ne suivez les gens pour suivre les gens suivez les gens avec la révélation la pensée du Père manifestée en Jésus-Christ avec la puissance du Saint-Esprit c'est en ce moment-là et seulement en ce moment-là que tu as la plénitude dans ta marche de tous les jours en tant que chrétien si tu manques un des aspects là tu es incomplet c'est vrai que nous sommes ballotés de gauche à droite Simon-Pierre ne peut pas parler Simon-Pierre va prêcher l'évangile 3 000 personnes de la vie à Christ Simon-Pierre qui se cachait partout Simon-Pierre n'a dit que des bêtises à ce que j'ai dit que des bêtises montre-nous le Père partout tu iras j'irai tout ce qu'on a entendu c'était Simon-Pierre j'ai mis sur ton courage parce qu'en posant ces questions dans sa fougue il a peut-être de pouvoir nous expliquer les choses du royaume donc Simon-Pierre n'était pas fou mais j'aime son coeur il était quelqu'un de il était honnête et les questions il les posait et c'est ça cette particularité de ce monsieur qui sont extraordinaires et Christ il dit quelque chose d'extraordinaire dans ce passage dans Matthieu même passage quand il revient pour la troisième fois le trou en nomi il dit quelque chose il dit il dit que l'esprit est disposé mais la chair est faible il leur a annoncé à cet esprit il a dit l'esprit est là l'esprit de Dieu est disposé il est disponible mais je comprends Jésus-Christ que vous ne pouvez pas avoir accès à cet esprit on n'avait pas accès à la troisième personne du Saint-Esprit tant que Jésus-Christ ne soit remonté il fallait que Christ ressuscitait il fallait que Christ soit mort Christ ressuscitait Christ repartait à la droite de Dieu le Père c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là la seule condition une condition inconditionnelle il fallait qu'il remonte pour que l'esprit de Dieu descende et c'est seulement quand l'esprit de Dieu est descendu à ce moment-là que la foi vient avec un automatisme d'esprit ça veut dire que maintenant on a tous accès à l'esprit de Dieu parce que Christ est remonté à ce moment-là Christ ne peut pas leur communiquer l'esprit de Dieu il ne peut pas même s'il le voulait c'est lui qui dit c'est pas ce nom Pierre qui parle il dit que l'esprit est là mais il ne voulait par quoi accès c'est pour ça que souvenez-vous il dit que Pierre Satan t'a réclamé pour Dieu mais j'ai mais j'ai prié pour toi pourquoi je suis pour lui parce que c'est qu'il n'a pas il n'a pas assez d'armes pour faire pour plier contre eux Pierre n'a pas assez d'armement pour plier contre Satan d'autres me disent c'est parce que Christ n'était pas dans le sous-sol prendre les clés si vous n'êtes pas ou pas mais c'est seulement parce que Christ savait que sans esprit il n'y avait pas la victoire contre Satan il n'y avait pas de persévérance contre Satan il n'y avait pas de maintenance de la foi parce qu'il n'y avait pas la force que l'esprit l'esprit de Dieu n'est pas là pour l'esprit il n'est pas spectaculaire attention il n'est pas spectaculaire et si vous lisez cette histoire dans l'histoire de l'acte 8 verset 5 à ce magicien Simon le magicien Simon le magicien il était à Philippe il est à Philippe et l'évangile est prêché l'évangile est prêché et là le gars donne sa vie à Christ il donne sa vie à Christ il est baptisé par Philippe je crois il est baptisé par Philippe pas de Saint Philippe mais c'était l'autre la foi de Philippe il est baptisé par Philippe et qu'est-ce que se passe le gars voit l'imposition parce que c'est le Saint-Esprit qui est donné par l'imposition des mains il dit oh vous savez quoi il se va vous donner de l'argent ce gars n'avait pas compris il n'est pas la révélation de la Trinité tu ne peux pas ne pas comprendre la pensée du Père il n'avait même pas encore fini d'avoir la révélation de la parole de Jésus et il prédient là chez ses poids le Saint-Esprit ils sont nombreux toutes ces personnes qui prêchent l'évangile c'est les réalités chrétiennes qui font la une aujourd'hui c'est ces ministères en ligne où pendant trois heures de temps on tombe dans le miraculeux il n'y a aucune pensée de Dieu tu prends une prédication de un monsieur qui a fait un ministère de guérison et de miracles pendant trois heures de temps tu t'en souviens chercher la partie de la péchée il n'y en a pas trois heures de temps maintenant tu vas voir ce qui est la péchée il n'y a rien de soutenu pourquoi ? il n'y a pas de révélation du Père il ne va te pécher ce qu'il ne sait pas l'Esprit de Dieu est là pour confirmer l'Esprit de Dieu n'est pas ils ont le même mal c'est pas lui qui est au sange lui est là pour montrer Jésus-Christ c'est son boulot il n'est pas là pour pouvoir faire le spectaculaire pour le spectaculaire et on est tombé dans cette phase où le Père de l'Ontisme tourne au miraculeux au spectaculaire au flashy où on fait tout pour manifester le maximum des dons surtout les dons de prophétie et de guérison ce sont les dons qui attirent le plus d'honneur des dons alors que Dieu a une pensée la Bible le dit dans Ezekiel chapitre 18 verset 23 Ezekiel chapitre 18 verset chapitre 18 verset 11 la Bible le dit que ce que Dieu veut ce n'est pas que le méchant meurt mais qu'il change de conduit et qu'il vive tu parles à mille cinq mille personnes dans un stade tu vois ça gritte les malades tu grites dès qu'ils sortent là ils sont en voie attaquer pourquoi ils n'ont pas de parole pour s'accrocher à ça afin que lorsque le diable est revenu la maladie reviendra ils n'ont rien de sourire sur lequel ils peuvent se poser il dit je suis le roc je suis le roc ils ne sont pas il m'a un stade le mouvement il va encore tomber tu gagnes il m'a un stade tu l'envoies ce stade le mouvement il va entrer en racine en racine ces gens parlent la parole j'arrête de suivre ces gens qui vont te prédire ton pantalon ton calçon ton pantalon ton pantalon ton pantalon ton pantalon tu ne peux pas tu ne peux pas passer du temps en ligne à voir de telles personnes parce que ces gens sont dans le spectaculaire pour le spectacule clair ils veulent faire des vues et ils ont des noms de commandant et de commandeur attention frère va chercher et faites faites ce devoir allez tâter la partie ils ont prêché et maintenant dites moi c'est édifié non ils ne peuvent pas parce qu'ils ont fait deux ans et demi ils sont préparés pour faire deux ans et demi de miracles de spectacles il y a quelqu'un qui a subi sa femme on va on va aller démasquer voilà 5000 personnes qui sont venus à l'église jouer l'objectif oui est-ce que l'on fait dans ces réunions alors que Dieu c'est dans ce que vous puissiez entrer dans la révélation de sa parole que les gens puissent grandir sortir de leurs problèmes l'église a besoin des gens comme vous et moi qui avons faim de la trivue on n'a pas besoin de marcher sur la révélation d'une seule divinité ce dont on a besoin de comprendre s'il vous plaît c'est que Christ est venu dans l'humanité afin que nous puissions avoir accès à ce que Dieu a prévu pour nous l'éternité l'éternel 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 je veux chercher l'éternel l'éternel je veux connaître sa pensée je veux commencer à lire la parole je veux comprendre quelle est la révélation derrière le logos quel est le réun que le Seigneur a prévu pour moi ce matin je veux que tu demandes au Seigneur de se manifester dans ta vie parce qu'il a un plan clair pour toi et il veut se manifester dans ta vie il connait ta situation il sait ce par quoi tu passes il connait exactement quels sont les plans et les projets qu'il a déjà montés et il faudrait ce matin que tu puisses entrer dans la plénitude de ta réalité Dieu est un Dieu trinitaire c'est pourquoi ceux qui vont s'approcher de lui doivent s'approcher en esprit et en vérité on ne peut pas s'approcher de Dieu comme dans un restaurant venir et choisir ce qu'on veut non on s'approche de Dieu et on va le prendre dans son entièreté ce matin ouvre ta bouche s'il te plait lève tes mains prie pour toi maintenant une ou deux minutes et après je vais prier Alléluia Alléluia Seigneur nous 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 remercions pour nous ce matin nous nous sommes le plus important c'est un signe de dépendance c'est un signe d'obéissance nous 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 remercions parce que ce matin nous recevons la révélation de la trinité et cette parole Seigneur mon Dieu va être ancrée dans chacun de nos coeurs l'esprit de Dieu est en train d'enraciner chaque mot qui est sorti ce matin dans nos coeurs il est en train de personnaliser le message de ce matin notre révélation va nous permettre Seigneur d'aller de roi en roi de marcher de puissance en puissance de marcher de victoire en victoire parce que nous avons pu rechercher Seigneur seulement nos intérêts personnels nous allons commencer à marcher dans la révélation de la trinité je vous remercie de ce que tu as fait ce matin pour que tu accrasses ta puissance au nom de Jésus que nous allons prier Amen Amen Applaudissements Église Pierre Vivant Église des lignes francophones qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus Christ tous les dimanches à partir de 10h nous espérons vous voir que Dieu vous bénisse à la nuit à la nuit à la nuit à la nuit 나오는 Aí Sous-titrage FR ?